Alors, cerveau et musique, ça veut dire travailler dans ce qui relève de la santé, la neurologie. Ça, c'est l'aspect cerveau. Musique, ça repose sur tout ce qui est humanité, art. Et en fait, je suis formation de psychologue et donc je m'intéresse aux mécanismes. Comment ça se passe, comment le cerveau traite la musique. Et donc, on est à travers les trois secteurs. Et je l'ai toujours fait, ça fait plus de 30 ans que je le fais. C'est sûr que ça n'a pas été accepté comme ça au départ. Mais aujourd'hui, ça va tellement de soi. C'est devenu tellement la norme que quand on travaille en neurosciences cognitives, ça, c'est le terme très général pour décrire le domaine. Il y en a qui travaillent sur le langage, d'autres sur la mémoire. Et nous, on travaille sur la musique. Au départ, on était très, très peu. Puis maintenant, on est vraiment nombreux, surtout à Montréal, en fait, qui est le centre même de la recherche sur cerveau et musique, avec la création de Brahms il y a plus de 12 ans, même bientôt 15 ans, qui s'est fait à Montréal et qui rassemble un nombre de chercheurs dans le domaine important. Donc, c'est pour vous dire, c'est devenu légitime. Alors qu'au départ, on était un peu marginaux. On était ceux qui s'intéressaient à des choses vraiment mystérieuses, comme la musique, tout en travaillant de façon scientifique. Donc, voilà ce que c'est pour moi l'intersectoriel. Alors, bien sûr qu'il y a des défis. Puis, je pense que ce qu'il faut, c'est avoir des questions en commun. Enfin, à ce moment-là, on met les langages différents au service des questions. Alors, ça a l'air très abstrait, mais c'est vrai qu'on parle des langages différents, mais surtout, on pose parfois des questions différentes. Et ce qu'il faut être très conscient, c'est qu'effectivement, il faut se sensibiliser, s'apprivoiser. Et ça demande, c'est un processus, ça ne se fait pas immédiatement. Mais il suffit de deux personnes, de disciplines différentes, pour lancer tout à courant.